Bonjour à toutes et à tous, Stéphane Malmain des services techniques d'Autodesk. Je vais vous présenter les nouveautés de RoboE 2023. Vous pouvez suivre notre activité sur notre blog. Attention au changement d'hébergement du blog. Maintenant, c'est blog, Autodesk, Village BIM. On va retrouver quatre grands thèmes. L'analyse structurelle, l'optimisation de la conception, l'interopérabilité et la productivité, l'apprentissage qui est amélioré. Sur l'analyse structurelle, on a une nouvelle fonctionnalité majeure qui est la descente de charge, Autodesk, Load Take Down. On a eu les charges de bardage, les répartitions qui ont été améliorées, la mise à jour des charges schismiques, les charges de vent sur les zéro-code pour les portiques, mise à jour aussi pour les règlements d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud et d'Europe. On a une amélioration de l'intégration avec Revit puisque le modality sur Revit a beaucoup changé. Je vous invite à lire ce qu'a écrit mon collègue Olivier Bail sur notre blog. L'amélioration aussi de l'import et de conversération des calques DXF, DWG dans Robo et la compétition Windows 11. Enfin, on a une amélioration pour tout ce qui est modélisation et exploitation de résultats et au niveau du contenu d'apprentissage. La grande nouveauté, c'est l'analyse par descente de charge type CBS, Load Take Down en anglais. L'avantage, c'est que ça fait un modèle, on va dire, d'abord aux lignes de rupture sur les dalles, puis après ça fait un modèle pour chaque barre. Et en fait, chaque barre crée un modèle 2D et reporte les charges sur l'autre. Et naturellement, quand il y a des poutres raisons un peu complexes, on a un nouvel onglet, propriété de descente de charge, vous voyez, dans les options des barres, qui permet de savoir quelle est la charge, par exemple, poutre portée, poutre porteuse, et si c'est un appui simple en encastrement. Et ensuite, on peut avoir un résultat de cumul étage par étage ou cumul global. Naturellement, dans les options, on va retrouver des aides pour que le robot détermine qui est la poutre porteuse et poutre portée. Et ensuite, par exemple, si on regarde un poteau ici, on a les surfaces que reprennent ce poteau étage par étage, comme ici le poteau du moins 2 numéro 27. Et naturellement, vous pourrez exporter, par exemple, l'appui de fondation vers le module fondation, ou le poteau vers le module poteau, qui va reprendre ses efforts, on va dire, internes, qui sont issus d'efforts externes de descente de charge. J'ai fait une vidéo un peu plus détaillée dessus, donc je ne vais pas aller plus loin, elle sera disponible sur cette playlist. Donc, il y a une meilleure repartition des charges sur bardage, même si vous n'avez pas forcément d'éléments bas, donc maintenant, il reconnaît sans problème aussi les éléments coques, les murs, on va dire. Donc, c'est vrai que ça améliore, et en plus, ça va beaucoup plus vite, puisqu'on va l'utiliser de plus en plus. Donc, on a une mise à jour des normes sismiques. Donc, pour l'Eurocode 8, on a le PPR de Nice, qui découle aussi des Eurocodes NIC, avec un micro-zonnage, comme vous le port à l'écran. Naturellement, on a aussi une mise à jour de la norme portugaise, découlée aussi de l'Eurocode 8, et des États-Unis avec la SCE 716 et l'IBC 2018. Pour l'Eurocode 1 partie 4 vent, on a eu une mise à jour des CPI moins CPI dans le cas des ouvertures des portes et des fenêtres. On va maintenant passer à l'interopérabilité de robots avec d'autres outils ou logiciels. Donc, Revit a complètement refondu son principe de monétic. Donc, pour rester compatible, robot a aussi évolué dans ce sens, avec deux types de créations sous Revit, un petit peu à l'ancien mode, où, en fait, vous pouvez dessiner maintenant vos traits et dire tel trait, c'est tel bar, avec telle propriété, tel coque, c'est telle propriété de mur, etc. Et du coup, ça s'est bien sûr retranscrit sous robot. Maintenant, quand on importe un DXF ou un DWG, les groupes sont créés à l'import du DXF, DWG, donc ce qui était dans le groupe, et sous robot en groupe de sélection, comme vous pouvez le voir à l'écran. On a bien sûr la compétitivité avec Windows 11. Maintenant, on va passer à l'optimisation de la conception. Donc, il y a eu mise à jour des normes pour l'Amérique du Nord, donc Canada-États-Unis, avec la norme canadienne CAN-CSA-S16-19 et les ACI-318-19. On retrouve aussi, pour le Brésil, une amélioration globale, avec la prise en compte à la fois des matériaux, des profilés, des barres d'armature, des charges roulantes, tout ça à la norme NBR, bien sûr, à jour. Et les codes de conception aussi en acier, les combinations de charges. On retrouve aussi une mise à jour pour l'Europe sur le Danemark, avec les combinations de charges et les calculs en acier type Eurocode 3 avec l'annexe nationale danoise. Et la même chose pour les combinations de charges avec l'annexe nationale finlandaise. On va passer à l'amélioration de la productivité maintenant. Donc, on peut afficher maintenant les déplacements de nœuds dans des directions séparées X, Y ou Z. Vous savez, avant on avait déformé et déformé exact, mais seulement pour les barres. Maintenant, on est déformé pour les nœuds. Autre élément, c'est qu'on peut facilement maintenant afficher l'enveloppe SUP ou INF sur des cartographies de dalles. Et enfin, on peut changer la couleur des croix de contraintes sous les éléments coques. Il y a pas mal de contenu qui a été ajouté. Donc, notamment la traduction en complète en espagnol et en portugais, principalement pour le Brésil. Et vous retrouvez aussi des petites vidéos rapides, soit sur les nouveautés, soit sur d'autres éléments. Merci, bonne journée et à bientôt sur Village BIM. Sous-titrage ST' 501